Il est temps de passer de la sociologie du pauvre, qui est la psychologie, à la psychosociologie. En phase équidoxiale, le temps n'est plus à la psychologie individuelle, personnelle, mais il faut des cadres, il faut un double cadre, il faut un cadre chronologique et un cadre synchronique. Un cadre chronologique, c'est-à-dire en quelle période la personne se trouve, par quelle période elle est passée, de quelle période elle est passée vers une autre période, et deuxièmement, si elle appartient à tel groupe ou à tel autre groupe, et notamment si elle est un homme ou une femme. Ce sont des questions que l'astropsychologie actuelle a évacuées complètement, ou qu'elle a délayées de façon absolument débile, disons-le, et la psychosociologie et l'astrologie font bon ménage, à partir du moment où l'astrologie a une structure de période très cohérente, et qu'elle a aussi une conscience des structures sociales, des structures sexuelles, des structures politiques majeures, sinon on tombe dans le bricolage individuel, qui n'a aucune valeur scientifique, et qui finalement n'est pas du tout conforme à l'esprit d'astrologie. Si on veut faire du bricolage individuel, alors qu'on fasse de la psychothérapie, la psychanalyse, qu'on prenne le temps de faire cela, mais la consultation astrologique, elle est très limitée dans le temps, d'une manière générale, donc on voit bien que l'astrologue n'a pas les moyens de faire du véritable travail sur l'individu, et donc il lui faut absolument se fonder, s'appuyer sur une psychosociologie pertinente, à la fois au niveau des phases et au niveau des sexes, et c'est ce que je reprochais ce matin à l'émission « Sous le sonnet de Platon » de Charles Pépin, c'est quand il interroge une femme, il ne tient compte, quand il fait de la biographie, il ne tient compte ni du sexe de la personne, ni des périodes structurelles saturniennes qui vont accompagner son système, et son discours, et son parcours, et par conséquent, cette façon biographique de travailler, elle est complètement dépassée, complètement désuède.